L'avortement représente environ 20% des décès maternels et selon une enquête du PMA 2020, ce sont près de 300 000 femmes qui ont pratiqué un avortement au cours de l'année 2019 en Côte d'Ivoire. Afin de mieux prendre en charge la question de l'avortement et améliorer les indices de mortalité maternelle, la SOGOCI, société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, parcourt le pays pour installer ces sections et former les gynécologues et sages-femmes pour une amélioration de la qualité des soins maternels. Nous sommes dans la région d'Aboisseau pour former un peu le personnel médical, notamment les gynécologues et les sages-femmes. La formation est un élément important dans la réduction de la mortalité maternelle en mettant à niveau le personnel de santé. Notre société est en train de créer son réseau de mères-enfants, surtout au niveau de la mère. Donc les gynécologues et les sages-femmes qui sont en premier plan au niveau des soins maternels sont en train de se réunir pour essayer de mettre en place des stratégies pour réduire la mortalité maternelle qui malheureusement reste encore élevée. Ainsi, après Agboville, Soubré, Gagnoua, Daloua et Yamoussoukro, Aboisseau accueille la SOGOCI pour l'installation du point focal du Sud-Komoé. Avant l'installation à proprement dit, les gynécologues et sages-femmes ont été formés sur des thématiques importantes, entre autres la problématique des avortements. Qu'est-ce que ça veut dire faire le plaidoyer sur l'avortement sécurisé ? Ce n'est pas former les prestataires pour qu'ils puissent offrir un avortement à toutes demandes, mais c'est faire le plaidoyer pour améliorer la loi sur la santé de la reproduction qui n'a pas encore voté, voté, mais qui est remis sur le tapis depuis 1999. Les choses n'avancent pas. Le plaidoyer de la SOGOCI, c'est de faire en sorte qu'une jeune fille, qu'une dame, qu'une mère qui ait provoqué un avortement, même clandestin, ait le droit de recevoir des soins de qualité dans nos structures. Qu'elle ne soit pas refoulée et que le prestataire qui la reçoit soit à même de lui donner des soins de qualité. Le diabète et grossesse, ou encore la vaginose bactérienne, tels sont les autres thèmes qui ont été abordés par le professeur Guy Privat au cours des formations. Ensuite, en présence des autorités administratives. En l'occurrence, le préfet de région, préfet du département d'Aboisseau, représenté par le secrétaire général de préfecture, les représentants du président du conseil régional du Sud-Comwe et du maire de la commune d'Aboisseau, ainsi que du directeur régional de la santé et de l'hygiène publique, le président de la Sogocie, professeur Boni, signe et délivre l'attestation de nomination du docteur Anobléou en tant que point focal de la région du Sud-Comwe. La société de gynécologie au secrétaire de Côte d'Ivoire à Sogocie, que nous avons l'honneur de diriger, vient d'installer en ce mardi 17 décembre son point focal et la sous-section de la région Sud-Comwe. Quelle est la philosophie de cette installation ? La Sogocie, dans ses attributions de sociétés savantes, a pour mission de renforcer les capacités de ce monde, de former ce monde. Mais en dehors de ça, nous voulons aussi prendre à bras le corps les grands défis de santé, de la santé et de la réproduction qui préoccupent notre pays, notamment les taux élevés de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Et nous voulons donc nous rapprocher de nos membres qui sont dans différentes régions pour faire passer de façon plus concrète toutes les recommandations que l'on pratique nous et tous nos mots d'ordre afin de lutter efficacement pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Et c'est comme ça donc que nous avons installé aujourd'hui le point focal et la sous-section de la région Sud-Comwe. Des poignées de main en guise de soutien pour le nouveau point focal qui perçoit clairement sa mission. Il y a un sentiment de joie, de satisfaction et puis de mission aussi. Parce que quand tu es supérieur, tu es professeur, cher, maître, tu désignes pour une mission, je pense que ça ne peut pas l'apport de coups. Et c'est quelque part aussi une confiance qui nous met en quoi. Et nous savons tous que la mortalité maternelle et infantile est véritablement un problème de santé publique. Et aucune région n'est épargnée. Particulièrement notre région Sud-Comwe. Et en étant en mission, nous pensons pouvoir diminuer ce taux de mortalité. Nous pensons ensemble, puisque c'est une plateforme d'échange, de formation continue. Nous pensons que ensemble, avec les aides de gynécologues et de sages-femmes, nous puissions réduire ce taux de mortalité et par le fichement atteindre au niveau national les recommandations de l'OMS. Notons que la SAUG aussi est accompagnée dans sa démarche par certains partenaires, tels que les laboratoires Imex Pharma.